Yo les T-Dev, j'espère que ça va bien, j'espère que ça roule pour toi, j'espère que tu as envie de faire du code de qualité parce qu'on est là pour ça, on n'est pas là pour faire des vidéos sexy, des vidéos flamboyantes, on est là pour voir du code dans le dur, on est là pour voir et faire des choses proprement et faire en sorte qu'on soit un développeur qui aime la qualité, qui aime le souci du détail, le détail bien fait et qui soit aussi reconnu comme une personne qui a envie de faire du travail de qualité, du travail posé et de pouvoir avancer sereinement dans ses aventures de développeur. Donc bienvenue sur la chaîne Nico Développe, la chaîne qui t'apprend à devenir un meilleur développeur de jour en jour. En tout cas je te partage toutes mes expériences, je te partage toutes les informations que je peux avoir à ma disposition de façon à vulgariser un petit peu tout ça et t'aider à t'améliorer en tant que développeur. J'espère que tu vas apprécier ce cours. Allez, on continue, là on va parler de bonnes pratiques. On va parler de bonnes pratiques parce que les bonnes pratiques c'est ce qui fait qu'on est un bon développeur. Je vais effacer certaines choses au niveau de mon code pour pouvoir rendre un petit peu les choses un peu plus claires et notamment ici ce que tu peux voir c'est qu'on a une structure de code que l'on a déjà vue dans les vidéos précédentes. Si tu ne les as pas vues, ce n'est pas bien. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, ce n'est pas bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça veut dire que tu n'es pas abonné à cette chaîne et on a un objectif, on a un objectif majeur qui est d'atteindre la barre des 10K d'ici la fin de l'année, même d'ici avant la fin de l'année. La barre des 10K, là on est à 8743. On augmente, on augmente tous les jours, on augmente même mieux. Donc merci aux derniers abonnés qui sont arrivés parce que c'est grâce à vous qu'on améliore nos statistiques de jour en jour sur cette chaîne YouTube. On est à 36 abonnés de plus que d'habitude. Donc pour le coup, c'est encourageant. Puis en plus, regarde, regarde, YouTube nous encourage. Vos efforts ont porté leur fruit. Ce n'est pas mes efforts à moi, c'est les efforts à toi. Alors bien évidemment, j'ai mis plus de vidéos en ligne, mais ça a permis d'enregistrer 48% de vues en plus que d'habitude. Et ça, c'est grâce à toi, c'est grâce à tes encouragements, c'est grâce au fait que tu vas commenter, que tu vas liker, que tu vas t'abonner parce que ça dit à YouTube, attention, regarde cette chaîne YouTube, elle est en train de donner de l'information, ça intéresse les gens. Et si ça intéresse toi, ça peut intéresser d'autres développeurs et ça peut encourager d'autres développeurs à faire du travail de qualité, à appliquer les bonnes pratiques justement dans leur propre travail. Et on va appliquer les bonnes pratiques ici. On va mettre en place les bonnes pratiques dans ce code-là. Il y a trois petits mots-clés. Ces petits mots-clés, ils ne sont pas très très importants, ils ne sont pas très très sexy encore une fois, mais je t'encourage à arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas voir que ce n'est pas si compliqué. Et puis, ça ne va pas nous faire un deuxième trou du machin si on apprend ces petits éléments de bonne pratique. Ces trois mots-clés, c'est arrange, act et assert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, c'est une façon de pouvoir organiser son code, de pouvoir améliorer son code et notamment de pouvoir faciliter la lecture du code pour une autre personne qui va arriver. Dans Arrange, qu'est-ce qu'on va mettre dans Arrange ? Eh bien, on va tout simplement initialiser les valeurs que l'on va avoir besoin pour tester notre application. C'est la mise en place du contexte. Dans quel contexte je vais mettre en place mon test ? Dans quel contexte je vais effectuer le test ? D'accord ? Là, concrètement, tu vois, même qu'au pilote nous aide un petit peu, on va avoir la valeur A qui va être égale à 1, la valeur B qui va être égale à 1. Donc là, on est en train d'initialiser le contexte. Ensuite, on a le passage à l'acte. Le passage à l'acte, eh bien, concrètement, c'est l'exécution de la méthode de calcul que l'on est en train de mettre en place. Encore une fois, n'hésite pas à voir toutes les vidéos là-dessus parce que c'est une suite de vidéos, c'est une série de vidéos, d'accord ? Et on a déjà mis en place un certain nombre de choses. Donc, ça peut te sembler un petit peu d'être perdu ici, mais il y a toute une playlist qui te permet justement de pouvoir suivre ça efficacement. Et notamment, dans l'acte, tu vois, on a fait un petit peu le bazar là. Quand je t'ai montré, quand je t'expliquais les choses, on a fait ça un petit peu à la one again, en mode cow-boy dans le Far West, tu vois, et on n'a pas organisé bien nos informations. Et on a tout mis, on a fait et le test, on a élancé justement notre méthode de calcul et on a fait le test en même temps. Et ça, ce n'est pas propre, ce n'est pas organisé, tu vois, ce n'est pas quelque chose que l'on va qualifier de bonne pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite, comment dire, une petite variable qui va s'appeler résult, qui va être de type int parce qu'ici, on récupère du int, d'accord ? Et notamment, ça, je vais prendre ça et je vais le mettre ici. Et là, tu vois, on est sur quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus parlant et notamment qui permet même à un développeur, tu vois, débutant. Alors là, tu pourras mettre contexte. Après, bien évidemment, il y a des petites variantes. Il y en a qui mettent contexte, il y en a qui mettent autre chose. Là, bon, c'est pour arranger les choses. En fin de compte, c'est pour arranger le contexte. Je pense qu'on peut le traduire un petit peu de cette façon-là. Si tu veux le traduire d'une autre façon, tu peux aussi le dire dans les commentaires. Bon, peu importe. Là, l'idée, c'est tout simplement, dans un premier temps, de structurer tes données. Dans un second temps, de lancer l'action justement qui est de faire les calculs. Et puis, troisième temps, c'est de vérifier, c'est de s'attendre à un résultat, d'obtenir un résultat. Et donc, ça, tu peux très facilement le répercuter sur tous tes tests. Là, tu vois, on va reprendre tout ça. Voilà, hop. On va refaire ça comme ça ici. Ici, je ne vais pas mettre... Ici, on va mettre deux. Et ici, on avait dit, donc, c'était trois. Et donc, voilà. Et là, on organise à nouveau notre code. Fondamentalement, ça ne va pas changer le test. Ça ne va pas changer la façon d'exécuter le test, d'accord ? C'est vraiment une bonne pratique à mettre en place. Ce qui va te permettre à toi, toi en tant que développeur. Et je t'invite vraiment, si tu es débutant dans le milieu du développement, je t'invite vraiment à mettre ça en place. Pourquoi ? Parce que concrètement, quand on est débutant, on ne sait pas trop où foutre les petits bordels à droite et à gauche, tu vois. On ne sait pas trop comment mettre en place les choses. On ne sait pas trop comment organiser les choses. Et le fait de commencer par défaut à mettre arrange, act, assert, ça te permet de dire, ok, ici, je mets le contexte. Ici, j'exécute mon action. Et ici, j'exécute mon test. Je vérifie que ça retourne bien ce que je m'attends à avoir. Et ça, ça te permet de structurer plus facilement. Et ça te permet d'accélérer ta compréhension par la suite de comment faire une bonne fonction de test, comment faire un bon test unitaire, un bon test d'intégration, peu importe, un bon test au niveau de ton application. Parce que ça va construire, en fin de compte, ton cerveau, ça va construire ta façon, ta méthodologie, de telle sorte à toujours faire exactement la même chose. Alors, je ne te dis pas que je le fais tout le temps, tout le temps. Mais là, tu vois ici, je le fais. Alors, des fois, c'est regroupé. Des fois, tu as aussi bien le test et en même temps la certes. Mais c'est des cas vraiment très spécifiques. Je peux te montrer d'autres cas. Ici, tu vois, un cas tout simple. J'arrange mon contexte. Je mets un contexte en place. Donc là, concrètement, je suis en train de faire un petit peu du bidouillage à droite et à gauche. Une fois qu'on bidouillage, mon contexte est mis en place, je vais effectuer l'action. L'action qui est justement de s'authentifier, par exemple. Donc là, je vais m'authentifier avec un jeu de données que j'aurais spécifié. Je peux même améliorer les choses en mettant le jeu de données et en le définissant au niveau de Orange. Et puis ici, je vais avoir les certes où je vais m'attendre à avoir un résultat bien spécifique. Et tu vois que là, je l'ai organisé. Et puis, je peux te le montrer sur d'autres tests que j'aurais pu faire, notamment les inputs. Peut-être que je l'ai mis, peut-être que je ne l'ai pas mis. Je ne sais pas, ça dépend des fois. Tu vois, là, ce n'est pas bien. Là, je devrais me taper sur la petite mimine, tu vois, en disant, allez, garçon, les différents mots-clés, tu ne les as pas mis. Oui, parce que je suis bien dans les tests. Bon, après, ça dépend de certains cas. Ici, tu vois, si je devais remettre ce cas-là, eh bien, je vais mettre Arrange à ce niveau-ci. Donc là, c'est tout de l'Arrange à ce niveau-là. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Non, 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 non. Arrange. Et puis ici, texte file. Tac, tac, tac. Et le test, le test, ça va être là. Ça va être le test. Ça va être l'acte. Ici, ça va être l'action que je veux faire. Et ici, ça va être la certe. D'accord ? Donc, tu vois, là, je restructure mon code. Et pour toi, même si tu ne connais pas les tests, tu ne sais pas ce que ça fait, peu importe, on s'en fiche de savoir ce que ça fait ou pas. On sait que toute cette partie-là, ça va être le fait d'organiser le contexte dans lequel je vais évoluer. Toute cette partie-là, ça va être le fait d'exécuter une action. Alors là, c'est un test fonctionnel. Donc, pour le coup, il y a un certain nombre d'actions à exécuter pour effectuer l'acte, justement, et déclencher le test. Et puis ici, on a l'acert. Alors, tu vas me dire, c'est quand même con de mettre un acert pour simplement une fonction. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans certains cas, tu vas avoir plusieurs fonctions dans les acerts. Notamment ici, si je prends le account repository, peut-être que j'en ai plusieurs. Tu vois ici, j'ai plusieurs acerts. Je vais avoir plusieurs acerts, plusieurs tests de cas de test que je vais devoir tester. D'ailleurs, je pourrais même organiser ce code-là parce que ce n'est pas très propre. J'aurais pu faire un truc du style comme ça, tu vois, pour pouvoir arranger les choses dans l'autre sens. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça implique à faire un autre commit sur ce projet-là. Mais concrètement, tu vois que d'un point de vue lisibilité, ici, on voit un arrange qui arrange le contexte en soi. On voit que j'ai une action qui est lancée et on voit que j'effectue un ensemble de tests sur cette action-là. Et c'est encore une fois organisé. Je refais une petite parenthèse très rapide. On a parlé des setups teardown et puis des setups all et des teardown all. Ici, tu vois que je fais de la factorisation. C'est-à-dire que cette méthode-là, donc fake, firebase, firestore, je l'utilise absolument de partout dans tous mes tests qu'il va y avoir ici. D'accord ? Eh bien, plutôt que de l'instancier dans chacun des différents cas, oui, c'est ça, dans chacun des différents cas, je l'instancie à un seul endroit et je vais pouvoir l'utiliser absolument partout dans tous les autres tests. Alors là, on arrive à un stade où tu as la possibilité de te débrouiller sur les tests unitaires. Sur les tests unitaires et je ne vais pas aller plus loin dans cette micro-formation pour l'instant. Pour une simple bonne raison, c'est que je veux savoir si ça t'intéresse d'aller plus loin. Et est-ce que tu veux qu'on continue à faire justement ce type de petite formation sur les tests ou tout simplement qu'on passe à un autre sujet ? Voilà, aussi simplement que ça. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est rebombarde les commentaires et en fonction du nombre de retours de personnes qui me diront « Vas-y, continue, yes, c'est bon, on veut apprendre, on veut être de meilleurs développeurs, on veut booster notre capacité à devenir un développeur consensueux », eh bien, concrètement, je le verrai. Je le verrai très, très bien parce que j'aurai les petites notifications. Tu sais, dans la petite interface YouTube, dans la petite interface YouTube, j'ai tous les différents commentaires qui sont juste ici. D'ailleurs, tu vois, j'ai un grand commentaire à répondre. Il y a plein de petits commentaires. Alors, je ne réponds pas forcément à tout le monde. Des fois, je ne fais que liker, donc c'est pour ça qu'il reste ici. Mais concrètement, ça me permet de voir en fonction des différents commentaires si ça peut intéresser les personnes. Voilà. Ceci dit, j'espère que tu aies apprécié cette vidéo et je te dis à plus tard. Ciao, bye.